La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La grève des transporteurs est en vedette dans les journaux parus ce jeudi 12 décembre 2021. Réoumi Quotidion rapporte une matinée de galère informant que le quotidien de milliers d'usagers a été perturbé hier, un réveil difficile pour ceux devant prendre un taxi ou bus Tata. Hier, ce fut l'heure de gloire pour les tchak-tchak et les charitiers qui se sont substitués aux transporteurs et ce fut une matinée de galère, raconte Réoumi Quotidion dans un reportage à lire à la page 4 de ce journal. Page où l'analyste Hassan Sombou va au-delà des faits et constate à l'arrivée que le transport au Sénégal constitue un secteur à problème. Dakar Charette titre pour sa part le quotidien Besbi qui rapporte un décor inhabituel avenue vide, moins de cas rapides ni de Ndiagendia et encore moins de taxis, des arrêts de bus fantomatiques, des travailleurs cloués chez eux. Charette et Jakarta ont pris le pouvoir hier et la grève des transporteurs a paralysé la vie tout court. Dakar s'arrête, note ce journal. Et le journal Vox Populi nous apprend que de 48 heures, la grève des transporteurs devient illimitée tant qu'il n'y aura pas d'accords sérieux qui aboutissent à des points appliqués strictement. Le ministère des Transports est à l'œuvre pour négocier, renseigne aussi Vox Populi, qui nous fait part des bonnes affaires des Charette, Jakarta, Klando et particuliers opportunistes. Les transporteurs enrognent, les usagers trinquent, titre pour sa part le soleil, pendant que Sud-Cotidon, hélas, raconte le calvaire. Des usagers ébarcent titre à leur une, hélas, informe d'une réunion d'urgence prévue ce matin. L'observateur livre les échos des négociations entamées hier qui se sont poursuivies jusque tard dans la nuit et nous apprend que les ministres des Transports de l'Intérieur des Forces Armées, entre autres, sont mandatés par le président. Les transporteurs, eux, sont prêts à prolonger les 48 heures de grève. Note l'obs, qui nous apprend par ailleurs que le terre ne roulera pas le 24 décembre, avant de livrer les raisons d'un report décidé par le chef de l'État. Et si on en croit l'obs ? Makisala a finalement choisi la date du lundi 27 décembre pour inaugurer son bijou. Libération au même moment présente Capscreen, comme la future deuxième porte d'entrée aérienne internationale du Sénégal, notant que l'aéroport a été réhabilité après deux ans de fermeture. Et ce journal fait état de 75 jours et d'un management quasi-militaire pour achever à temps les travaux. Libération annonce aussi 34 spécialistes le restaure au Sénégal. Ils vont procéder à la chirurgie réparatrice gratuite pour 100 patients. Note ce journal pendant que le journal du groupe Réoumi Network signale Omicron aux portes du Sénégal. En effet, selon Réoumi Cotéan, le Nigeria et le Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest, ont détecté leur premier cas du variant du coronavirus qui se répond actuellement à travers le monde. Une annonce des autorités sanitaires de ces pays. Note Réoumi qui nous apprend la libération de tiers dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique, mais souligne qu'il est fallu et maintenu en prison. Barthélémy Diaz, dans le procès dont l'affaire Ndiagadiouf a été reportée hier au 2 mars, dénonce dans Réoumi Cotéan un procès politique. Et dans Vox Populi, Barthélémy Diaz promet qu'il ira répondre au tribunal, cette fois-ci en tant que maire de Dakar, s'il compte l'utiliser comme épée de Damoclès ou moyen de pression. C'est peine perdue, avertit le maire de Mermos Sacré-Cœur, qui, aux yeux du quotidien de Madjambaljane, a l'esprit libre pour les locales, car son procès a été renvoyé au 2 mars. En direction toujours de ces locales et dans le camp présidentiel, Amadou Subapour-Djussar informe aussi Le Cotéan, qui signale par ailleurs à l'une d'oeil dans les filets de l'UNAPAS, face à la raréfaction de la ressource et la surpêche. Les pêcheurs réclament en effet l'audit de la flotte, informe Le Cotéan. Et Dakar Times livre une étude de l'Union Européenne sur le profil genre au Sénégal. Et cette étude révèle, selon ce journal, que les femmes bousculent les hommes. Un dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 de Dakar Times. À la page 9 du quotidien national Le Soleil, l'on parle d'entrepreneuriat féminin. Et ce journal signale que la fabrication artisanale de savon ne mousse pas assez. Concernant la protection sociale, l'astre de Anne évoque l'urgence d'actualiser le Code de sécurité sociale. Pendant ce temps, Poste Finas est siphonné de l'intérieur, signale Libération, qui fait état d'1,5 milliard de francs CFA volés. Ce journal informe que le chef de l'agence principale, celui du centre des chèques postaux, est le responsable de la grande caisse qui a été cueillie par la SU. Et des fonds ont été détournés et prêtés à des entrepreneurs, des fournisseurs et à des agents de la Poste révèlent Libération, qui nous apprend aussi que l'auteur de la plainte, le DG de Poste Finas, a été viré hier. Enquête pendant ce temps, livre une affaire de confection de fausses cartes consulaires et nous apprend que la DSC a frappé au cœur de la mafia de la cité Faya. Enquête consacre par ailleurs un dossier à la littérature sénégalaise qui est en mode renaissance, osier de ce journal, qui note qu'à l'agonie depuis longtemps, le livre sénégalais revit avec de jeunes plumes brillantes. Estade fait focus sur les 14 des 23 lions blessés ou out en direction de la Cannes 2022 et le quotidien du sport voit par conséquent l'équipe finaliste de 2019 décimée. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'électricité du Sénégal,